Madame Rabault, la parole est à Madame Bénédicte Pérol pour le groupe La République En Marche pour 5 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Finances, Madame la Rapporteure, Monsieur le Rapporteur pour Avis, mes chers collègues. En s'affranchissant de la loi, la fraude est une atteinte aux recettes de l'Etat. En se plaçant en dehors du droit, la fraude est une attente aux contrats sociaux. En renforçant les inégalités, au mépris de notre devise, le fraudeur égoïste coupable fait payer toute la société. Disons-le tout net, nous ne pouvons, en tant que représentants de la Nation, demeurer spectateurs de ce fléau. Je me réjouis de voir que c'est ce que vous avez souhaité, Monsieur le Ministre, une lutte sans merci, immédiate et contemporaine. Car oui, la fraude et l'art ont ce point commun que la créativité sous-jacente à ces derniers est sans limite. C'est pourquoi il faut en permanence réajuster les moyens et les outils mis à disposition. Vous avez très vite annoncé ce projet de loi de lutte contre la fraude fiscale et sociale dont nous commençons à discuter ce soir. Un texte complet et équilibré, un texte qu'il faut lire à la lumière du texte ESSOC dit du droit à l'erreur, qui a engagé une transformation dans la relation administration-administrée en remettant au centre la relation de confiance. Parce que notre action n'est ni saupoudrage ni cosmétique, parce que notre action fait système, parce que notre action elle est bien en même temps. D'un côté, un État qui conseille et qui accompagne plutôt que de sanctionner, qui s'adapte aux circonstances locales et aux besoins des citoyens, un État qui tolère l'erreur commise de bonne foi, capable du pardon. De l'autre, un État sans état d'âme face aux fraudeurs qui les sanctionnent sans aucune complaisance. Les destinataires de cet ambitieux texte sont nombreux. D'un côté, votre administration, Monsieur le Ministre, grâce à l'affectation d'officiers fiscaux judiciaires au sein du ministère du Budget afin d'accroître les capacités d'enquête et les moyens alloués à la lutte contre la fraude. Mais aussi en facilitant les données échangées entre les administrations. Nous avons pu le constater la semaine dernière lors du colloque qui s'est tenu à Bercy à votre initiative. Leur expertise dans ce domaine est avérée. Les agents se sont d'ores et déjà appropriés des outils comme l'intelligence artificielle et les outils prédictifs. Ils les ont placés au cœur de leur métier et souhaitent continuer à aller de l'avant. Deuxièmement, aux Français. Ces derniers sont modernes et utilisent de manière grandissante les plateformes de l'économie collaborative et numérique. Si les Français embrassent la modernité, notre politique fiscale doit en faire de même. La transmission de leurs données en tant qu'utilisateurs par les plateformes d'économie collaborative répond directement à cet objectif. Ces nouvelles dispositions ne doivent effrayer ni les Français ni les acteurs économiques. Elles distinguent nettement ce qui relève de pratiques quasi professionnelles, des ventes de particuliers à particuliers en ligne mais aussi des pratiques de co-consommation. Ces dispositions devraient permettre de rétablir une certaine équité fiscale entre entreprises du secteur traditionnel et entreprises du secteur du numérique. L'ouverture du verrou de Bercy les concerne également. Nous sommes nombreux sur ces bancs à avoir constaté l'intérêt de nos concitoyens pour ce sujet. Ce texte traite aussi des sujets épinés et médiatiques des paradis fiscaux. J'ai un regret par rapport à ces discussions. Elles se focalisent trop souvent sur la seule liste des États et territoires non coopératifs, dit ETNC. Alors que nous disposons d'autres outils extrêmement efficaces pour lesquels il faudrait faire au moins autant de bruit et pour lesquels j'ai proposé des amendements afin de les renforcer et qui ont été acceptés par notre commission. Quand il s'agit de sujets si importants, sortons de nos positions d'istrillon et adoptons des positions sans détour qui puissent éclairer des débats souvent si bilins pour nos concitoyens. Quant aux États membres de l'Union européenne ayant des pratiques fiscales dommageables, comme j'ai pu l'exprimer la semaine dernière à l'occasion de la présentation de mon rapport sur l'évasion fiscale internationale des entreprises, il me semble qu'il faut réfléchir au niveau européen à un accompagnement de ces États vers une transition de leur économie qui ne soit plus basée uniquement sur des services financiers mais des industries réelles. Enfin, terminons par les chiffres. Ceux qui sont brandis pour dénoncer nos choix politiques. Ces chiffres pour lesquels on ne fait pas l'effort intellectuel d'aller chercher ce qu'ils recouvrent vraiment et de questionner les méthodes employées au profit, encore une fois, d'un meilleur effet médiatique ou d'éloquence. Mettons fin à cette illusion et à cette guerre vertigineuse de zéro si l'on considère avec sérieux les écarts de montant. Pour pouvoir faire de la bonne politique, il faut dire la vérité, ne pas spéculer pour pouvoir fixer le bon curseur d'action publique. C'est dans cette perspective, monsieur le ministre, que vous avez annoncé la semaine dernière la création d'un observatoire associant statisticien, académicien et ONG pour produire une estimation officielle. Je m'en réjouis, d'autant plus que cela constitue une des 15 propositions phares de mon rapport sur l'évasion fiscale internationale des entreprises que j'ai présenté la semaine dernière. La lutte contre la fraude doit être menée sans relâche car elle brise la solidarité nationale et constitue une des sources de la montée des populismes. A côté de cette lutte doit être menée celle contre l'évasion fiscale, notamment internationale. Celle qui fait l'objet du rapport. Volontairement, les dispositions n'ont pas été incluses dans ce texte de loi car le choix a été fait de vraiment séparer d'un côté la fraude et d'autre côté l'optimisation. Mais donnons-nous rendez-vous lors des débats de la loi de finances. Et c'est un combat enfin européen, celui que nous devons mener aux côtés du Président de la République qui a rappelé dans son discours de la Sorbonne qu'il s'agissait là d'une condition de notre souveraineté européenne. Merci Madame Pérol. La parole est à Monsieur M. J. Delguéra.